Musique Librairie L'Écuyer, fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie. Musique Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons Stéphane Garneau, qui vient nous parler de livres sur la cuisine et des romans sur la préhistoire. C'est très différent, mais en tout cas. Et c'est un début de saison. On vous souhaite la bienvenue dans un nouveau décor, une première émission. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, d'abord, tu veux nous parler de ton livre sur la cuisine. Il y a toute une histoire alentour de ça. N'ayez pas crainte, c'est pas lui qui a cuisine. Non, non. Ben quoi, j'en ai fait quelques-uns pour tester le livre, mais dans le fond, oui. Oui, mais c'est des tests après, c'est pas pareil. Tu ne les as pas inventés. C'est ça, c'est une nouvelle qu'on a lancée au mois de novembre avec le Centre d'archives d'Arnottetport. Donc, ça s'appelle « Cuisiner le passé ». C'est mon dixième ouvrage. Moi, j'ai des études en histoire, donc c'est toujours l'histoire régionale qui m'intéresse. OK. Puis, en faisant des recherches pour d'autres anciens volumes, je voyais souvent qu'il y avait une chronique, parce qu'il y avait toujours une page qu'on appelait « Féminas » dans les journaux de la région, qui s'appelait le journal « Le Canadien ». Ici, le journal « Le Canadien » a été créé en 1915. Il va être publié jusqu'en 1976. À ce moment-là, il va être supplanté par le parcours de Thetford. OK. Puis, il y a toujours une recette, puis là, je regardais ça des fois, puis je me disais souvent « C'est-tu bon, ces recettes-là? » Fait que là, à un moment donné, je me suis mis à les compiler. Et puis, dans le fond, le volume qu'on a ici aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a compilé une quarantaine de recettes qui ont été publiées dans les années 1920. OK. Donc, puis là, les recettes, c'est autant des soupes, on a des recettes sur les viandes, on a des plats d'accompagnement, des desserts. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et donc, les gens ont, d'où le titre, « Cuisiner le passé », les gens ont la chance de pouvoir retourner les recettes d'autrefois. Puis, c'est bien des recettes qui viennent toutes du journal. Oui, tous. On en a inventé. Il y a une seule recette qui a été ajoutée, c'est une recette qui vient du Corsé Café Bar, qui nous a permis, qui existe ici, sur le boulevard Frontenac. Donc, il a mis les rechets de volume. Mais si les gens veulent s'amuser à cuisiner, ils vont voir qu'à l'époque, on mangeait peut-être moins de diète qu'aujourd'hui. Donc, du lard, du beurre, on n'a pas retouché les recettes, sauf des fois pour quelques unités de mesure qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais ce que les gens vont remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas, tu te souviens, de temps de cuisson. Donc, pourquoi il n'y a pas de temps de cuisson? C'est que les années 1920, c'est l'arrivée des cuisinières électriques. On commence à peine à les voir arriver dans les cuisines. C'est ça, tout le monde n'en a pas. C'est ça, regarde, même j'ai mis une publicité, je vais vous lire un petit article publié à l'époque, juste pour montrer avant aux gens. Juste ici, ça ici, c'était le bâtiment du journal Le Canadien, d'où on a tiré les recettes. OK. Et puis... Une question qui doit intéresser les auditeurs. Les as-tu essayées? J'en ai fait quelques-unes. Les gens pourront voir, il y a des photos pour quelques recettes qui ont été faites soit par moi ou par des amis qui ont bien voulu essayer les recettes pour qu'on puisse mettre quelques photos des recettes qui ont été effectuées. Ah, OK. Des fois, on a changé quelques ingrédients, mais on l'a indiqué dans l'ouvrage, on a changé quelques ingrédients des fois. Donc, vous voyez, c'est une publicité de 1926 pour une cuisinière de la compagnie Électrique de Thetford Minds. On dit, si vous aviez dans votre maison un serviteur qui est toujours de bonne humeur, qui n'arrive jamais en retard et qui ne vous demande jamais d'augmenter son salaire, n'est-ce pas que vous vous croiriez un heureux mortel? Oh! C'est demandé beaucoup d'un domestique. Cependant, nous avons un qui désire de travailler pour vous et qui possède ses qualités. Non seulement cela, car en plus, c'est un serviteur en qui vous pourrez avoir une confiance absolue. Beau temps, mauvais temps, il sera toujours à l'oeuvre. Je cherche toujours à vous être utile et cela à votre moindre commandement. prix 45 $ en 1926. On dit, pas de feu allumé, pas de sang à nettoyer, plus de poussière et de fumée dans la cuisine, un feu que vous pourrez augmenter ou diminuer à volonté selon la cuisson que vous avez à faire. Ça, c'était une révolution à l'époque. Ah, c'est une grosse publicité, là! Aujourd'hui, on ne pense même pas à ça, là! Non, mais à l'époque, quand on se mettait trop de bois et que tu perdais ton feu, il fallait que ça chauffe moins pour pouvoir cuire tes allumements. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens vont trouver qu'il n'y aura pas de temps de cuisson. Donc, ce sera aux cuisinières, aux cuisiniers à déterminer le bon temps de cuisson pour les plats qui sont dans le volume. Évidemment, comme c'est un volume d'histoire, on a aussi inséré quelques photos d'archives qui touchent le domaine culinaire alimentaire dans la région, comme ici, on voit une ancienne photo du marché municipal de Thetford-Mines. Ah, mon Dieu! Et puis, on a mis des petites chroniques historiques qu'on a appelées « Quelques mythes d'histoire ». Oui. Bon, on parle, par exemple, du lait qui était fait à la ferme Saint-Martin, puisqu'aujourd'hui, il est situé à la villa Saint-Martin. Ah oui, OK! Il y avait une ferme latière, à l'époque, à cet endroit-là. On parle d'un vol de biscuits qui a eu lieu dans un wagon de train en 1923. Vous avez fait un article dans le journal sur un vol de biscuits. Ils ont investigué, puis tout ça pour trouver que c'était des enfants d'une dizaine d'années qui avaient été volés des biscuits dans le wagon de train. Donc, d'une compagnie qui vendait des clubs de glace pour les glacières. Donc, on revient sur différents sujets. Et on parle aussi du prix des aliments. Je sais que peut-être que les gens peuvent être intéressés. Ah, ça doit être intéressant, ça aussi! Oui, oui. En 1928, une publicité du marchand Évaris Roberge, qui était sur la rue Saint-Joseph. OK. Donc, il nous dit qu'une livre de café coûtait 63 sous, du gruau, 44 sous, une canne de saumon, 20 sous, une boîte de sel, 15 sous, une boîte de macaroni, 14 sous, un sac de 24 livres de farine, 1,15 $. Wow! 20 livres de graisse, 2,95 $. Dieu sait qu'on en utilisait de la graisse à l'époque. Une boîte de sel de cornflakes, 11 sous. Hi! Une livre de biscuits village, 10 sous, et ainsi de suite, le minot de patate, 1 $. Et la livre de banane était à 12 sous. Ça fait que ça vous donne une petite idée. Ah bien, c'est intéressant, c'est vraiment le fun. Ça fait que si vous avez le goût d'essayer des recettes de voilà très, très, très longtemps, Cuisinez le passé. Donc, c'est un livre que je me suis amusé à le faire. J'espère que les gens vont s'amuser à cuisiner des recettes. Mais ça a l'air intéressant. Même la photo de couverture, ça montre... C'était un cours culinaire, parce qu'on voit à l'arrière aussi, c'est la suite de la photo. Oui. On voit la la soeur, c'était un cours de cuisine qui se donnait dans les intestus domestiques de l'époque. OK. Donc, ceci était pour mon livre. Ça a l'air vraiment le fun. J'étais l'auteur. Donc, maintenant, on va parler de la histoire, mais on va parler plus de la l'époque des dinosaures. Oui. Je vais voir deux volumes avec vous. Il y en a un qui est un essai et l'autre, c'est un roman. Donc, le premier livre qu'on va parler, c'est Le triomphe et la chute des dinosaures. L'auteur, c'est Steve Broussat. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est écrit le même. C'est correct. Je suis professeur au département de géosciences d'Edimbourg, en Écosse, mais c'est un Américain. Ce n'est pas une Écossais. Il y a eu la chaire là-bas. C'est un volume que j'ai adoré. Ici, on est vraiment dans un volume d'histoire peu réduire. Donc, l'auteur, il va nous parler évidemment de tout ce qui était le monde à l'époque des dinosaures. Parce que le monde que les dinosaures ont connu, ce n'est pas le monde que nous, nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, il y avait un seul continent qui était la Pangée. La Pangée. Et un seul océan. Donc, par après, le continent s'est fissuré en différentes affaires. Et donc, après ça, il nous fait toute l'histoire des dinosaures, de leur avènement. Parce qu'au début, il y avait quand même des êtres vivants avant les dinosaures qui se sont transformés pour créer les dinosaures. Et on va voir leur histoire jusqu'à la fin d'extinction, qui a lieu à 66 millions d'années, quand évidemment, un astéroïde a frappé la Terre et pour mettre un terme, à leur règne. Et puis, c'est le fun, on va parler de l'évolution des dinosaures aussi. Parce que, dans le fond, les premiers dinosaures qui étaient ici, ne s'étaient pas les mêmes qu'à la fin de la période. Parce qu'ils ont quand même été ici plusieurs millions d'années. C'est comme toute l'évolution des espèces. Parce qu'évidemment que, je ne suis pas dans les premiers temps... Est-ce que ça a commencé dans le milieu aquatique? Est-ce que c'est ça? C'est ça, ça a commencé dans le milieu aquatique. Après, ils ont sorti de l'eau. Et puis, bon, comme je dis, ils se sont mis tout selon les caractéristiques propres, comme ils sont aperçus. Que le premier, disons qu'il y avait un coût plus long, qu'il pouvait aller manger les feuilles plus haut dans les arbres. Plus haut dans les arbres. Donc, il va nous parler aussi de le lègue principal. C'est quoi le lègue principal des dinosaures? Les oiseaux. Ah, le ptérodactyle. Les oiseaux sont les derniers dinosaures vivants encore. Parce que les oiseaux sont des dinosaures. Ah oui? Oui, ils sont considérés comme des dinosaures. Pourquoi on peut dire ça? Bien, je veux dire, encore, toute leur nomenclature, la façon... Si vous regardez vraiment un squelette, le salade d'un oiseau, ça va ressembler beaucoup à celui des dinosaures. Ah! Oui, c'est la même espèce des grands groupes de l'époque. Les oiseaux sont les derniers groupes de dinosaures encore vivants. Tu vois, on ne penserait jamais ça. Jamais, jamais. Parce que les oiseaux, ce n'est pas des gros, gros animaux comparé à d'autres. Mais il y avait quand même des petits oiseaux animaux à l'époque. Oui, on pense toujours aux énormes, c'est vrai. Puisqu'on met toujours les mêmes en avant. Le ceratops, le t-rex. Mais il y avait d'autres petits dinosaures avec eux. Et ce qui est fun aussi, c'est que, bon, je veux dire, l'auteur, c'est un paléontologue. Et à travers l'histoire des dinosaures, il raconte aussi sa propre histoire personnelle. Ah oui? Oui, parce que lui, c'est un passionné de paléontologie depuis qu'il est tout jeune. Dès l'âge de 15 ans, là, écoutez, il prenait le téléphone chez ses parents, puis il appelait des paléontologues reconnus dans le monde pour leur poser des questions. Puis souvent, il lui répondait, il courait dans les musées, puis il me demandait, il faisait un carnet d'autographes comme si c'était des vedettes de rock. Donc, il a une passion. Il est allé à l'Université de Chicago. Il a fait son doctorat à l'Université de Columbia à New York. Et puis là, il nous amène avec lui sur ses sites de fouilles paléontologiques. Puis Dieu sait qu'il a parcouru la planète, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Il a fait, écoutez, s'il y avait des fossiles, pas compliqué, il y est allé. Il y allait. Il y allait. Et puis ce qui est fun, c'est tout, c'est sa collaboration avec ses collègues. On voit que les paléontologues, ils collaborent beaucoup les uns avec l'autre, car autrement à ce qu'on va voir tantôt avec mon roman à une autre époque. Mais, et puis, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des... c'est très, très technologique aussi. Il y a des paléontologues qui ne mettent jamais les pieds sur un site de fouilles. Toute leur vie, ils vont faire ça dans leur bureau avec un ordinateur. Ah oui? Oui, parce qu'on peut calculer, par exemple, bon, bien, s'ils découvrent un os de telle grandeur, avec l'ordinateur, ils vont être capables de dire que s'il fait mur mesuré de telle grandeur, ça veut dire que la chambre faisait telle affaire, donc le corps était telle affaire. Ils sont capables presque de le recréer. De le recréer, oui. Puis comment il marchait, il marchait de telle façon. Donc, la tête, il faut qu'elle soit, il était langue, parce que le corps balancerait par en avant. Fait qu'aujourd'hui, puis c'est terrible tout ce qu'on peut faire par ordinateur, là. Oui. Fait qu'ils ont fait beaucoup de découvertes de cette façon-là, sans jamais, des fois, se rendre sur les sites de fouilles. Ça, c'est assez spécial, ça, vraiment. Donc, je peux montrer quelques, il y a aussi des quelques photos, évidemment. Juste ici, montrer, ici, bon, on voit l'auteur du volume, ici à droite, il est avec un collègue chinois et un fossile qu'on a découvert en Chine. OK. Juste ici, bon, bien, je pense que c'est le principal, celui que tout le monde connaît bien, le fameux tyrannosaure Rex, T-Rex, qui est le roi des dinosaures. Donc, on dit que le T-Rex, bon, mesurait 13 mètres, il pesait de 7 à 8 tonnes, en moyenne. Au niveau de son alimentation, là, ils disent qu'ils mangeaient environ par jour de 5 à 6 kilos de viande. Mais certains autres paléodologues pensent qu'au contraire, il faut engloutir jusqu'à 100 kilos de viande par jour. Mais il y en avait qui n'étaient pas carnivores dans les... Dinosaures, non. Il y en avait qui étaient végétariens. Oui, donc les tétératopses, ceux avec les trois cornes, là. Oui. Eux, ils servaient souvent de menu au T-Rex. Ah bon? Mais eux, ils étaient herbivores. OK. Donc, mais comme on voit, c'est énorme, là, toute l'apport énergétique qui devait aller... Ben oui. Pour se nourrir. Mais la grosseur de la bête nécessite une alimentation... Ça aborde, pratiquement. On voit aussi d'autres photos, juste ici, sur un site... Ah, de recherche. ...de recherche sur les essais de fouilles. Ce que les gens ne savent pas, même si les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, c'est encore une science qui est très, très, très à jour. On dit qu'à chaque semaine, il y a une nouvelle espèce de dinosaures qui est découverte dans le monde. À chaque semaine? À chaque semaine, ça veut dire 52 nouvelles espèces de dinosaures par année. On ne croit quasiment pas ça, mais ça ne se peut presque pas. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Moi-même, quand j'ai lu le volume, je ne savais pas qu'il y avait autant de nouvelles espèces de dinosaures. On se dit... À un moment donné, à force de chercher, ils ont voulu faire le tour. C'est ça. C'est ça. C'est surprenant. Eh ben! Comme je dis, ça, c'est vraiment un essai. Donc, si vous aimez l'histoire, puis c'est conté... Écoutez, ça se dit pas comme un roman, parce que l'auteur est très intéressant. Puis c'est très, très... C'est fait pour un public, là... Public en général. C'est ce grand public, là. Il n'y a rien de trop, trop avancé dans le dévici. Trop scientifique, là. Le dernier volume que je voulais parler avec vous, c'est un roman. Ça s'appelle « Dents de dinosaures». Et là, si je vous dis Michael Crichton... Michael Crichton. Tout le monde, comme on dit, «Jurassic Park». Exact. On se fait toutes ces idées-là. Et là, on va dire un nouveau roman. Vous vous dites, c'est... Oui, mais l'auteur est mort en 2008. Pourquoi qu'on parle d'un nouveau roman? C'est qu'ici, ce sont les « Ailles en droit» de M. Crichton qui ont fouillé ses archives, ont découvert un roman inédit qui n'a jamais été publié et qui l'ont publié en anglais qui apparaît en 2018 et en français a été publié cette année, la traduction du roman. Donc, c'est un nouveau roman qui vient avant « Jurassic Park», dans la chronologie de M. Crichton et qui touche aussi les dinosaures. Avec le titre. « Dan dinosaure». Oui. Donc, pour parler un petit peu du roman, c'est un roman historique. L'auteur s'est basé sur des faits historiques dans lesquels il a mis de la fiction, évidemment. Donc, le volume se base et est situé à la fin du 19e siècle. On est dans les années 1870 et c'est l'âge d'art de la paleontologie aux États-Unis. On est tout de suite dans ce qu'on appelait «La guerre des eaux». «La guerre des eaux», pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est une conférence qui a eu lieu entre deux grands paleontologues américains. Je vais vous le nommer. C'est Edward Drinker Cope, qui était à l'Université de Pennsylvanie, et O'Neill Charmarch, qui lui, était à l'Université de Yale. Et là, je vous dis pourquoi on appelait ça «La guerre des eaux». C'est parce que tous les coups fourrés étaient permis. Et donc, on pouvait détruire les fossiles découverts par l'autre. Lui voler, aller chercher les membres de son équipe. On a aussi tiré du fusil, évidemment, les uns contre les autres. Donc, évidemment que c'était... Bon, ça a été dommageable à un certain point pour la science. Oui. Mais c'était vraiment une guerre des eaux. Les deux voulaient être celui qui avait nommé le plus grand nombre de nouvelles espèces de dinosaures. Donc, le roman est dans ce contexte-là, ici. Ça veut dire que, en tout cas, ces gens-là, ils ont vraiment existé. Ces deux paléontologues-là ont vraiment existé. Puis cette guerre-là a vraiment eu lieu. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir... C'était très fort comme guerre. Ils peuvent avoir détruit des... Des fossiles. Des éléments qui seraient indispensables aujourd'hui, peut-être. Oui, oui, oui. C'est épouvé. Pour l'évolution, pour... C'est documenté qu'ils ont vraiment détruit les fossiles. Puis ils s'arrachaient les équipes des autres. Et puis... Mais détruire des fossiles, c'est épouvantable, par exemple. Parce qu'ils détruisaient des preuves, là. Oui, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas que l'autre... Je sais, mais... C'était une guerre d'égo. Ils disaient, c'était vraiment entre les deux. L'égo, il les écoutait très fort à l'époque, si je peux dire. Contrairement à aujourd'hui, ce qu'on collabore beaucoup entre les gens. Donc, pour revenir au roman, parce que c'est un roman... Excusez. Non, mais c'est pas rare, mais c'est romancé aussi à la base, dans le fond. Oui, oui, oui. Parce que le personnage principal du roman, c'est William Johnson. William Johnson, c'est qui? C'est un fils de bonne famille. Son père est armateur à Philadelphie. Donc, riche. Il est ça. Ça fait que lui, il est allé à l'Université Yale. Il est là parce que, dans le fond, il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie. Parce qu'autant que tel, il n'a pas grand besoin de faire grand-chose. Il n'a pas d'ambition trop, trop. C'est ça. Puis, il y a lui, puis il y a un autre... Il y a un des étudiants à l'Université Yale qui déteste à mourir. C'est comme un antagoniste entre lui et l'autre étudiant. Et un bon jour, l'autre étudiant lui lance une gageure. Il dit, je te parie, 1000 $ que tu n'es pas prêt à aller passer l'été dans l'Ouest américain. Parce que l'Ouest américain, on est dans les années 1870. C'est aussi l'époque du Far West. Ce n'était pas bon d'aller se promener dans le Far West si tu étais un dandy de l'Est, de la côte est américaine. C'est ça. Il a dit, évidemment, qu'il ne pouvait pas dire non à ça. C'est comme un insulte. Fait que là, pour aller dans l'Ouest américain, il a eu l'idée de se faire... Justement, on parlait d'entour de nos deux paléontologues. Fait que celui qui était à l'Université Yale, c'était M. Othniel Charles Marsh, qui lui avait une campagne de fouilles pour l'été. Et puis, il a réussi à se faire embaucher comme photographe. Il n'avait aucune notion de la photo, mais il a suivi des cours de photo. Il a payé un photographe pour apprendre la photo pour être embauché par M. Marsh pour s'en aller passer de l'été dans l'Ouest américain. Eh bien, il voulait. Et M. Marsh a tendance à avoir, à être suspicieux et à avoir des complots partout, ce qu'il n'y a pas. Fait qu'à un moment donné, il décide un beau matin, en s'en allant vers l'Ouest, que notre ami Johnson est un espion de M. Cole. De l'autre. Et donc, un beau matin, il arrête à faire un arrêt à Cheyenne. Et il laisse M. Johnson sur place et il part sans lui. Fait que là, notre héros, il est ramassé là. Puis là, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis comme perdu à Cheyenne. Il dit, mon été, moi, je ne peux pas retourner dans l'Est américain. Il faut que je passe dans l'Ouest. Et puis, bon, bien. Il y a son pari aussi, là. C'est ça. L'autre pari d'Ouest arrive, M. Cole. Et M. Cole, trop content de trouver un photographe sur place, l'embauche dans son équipe et il repart dans l'Ouest américain. Et on s'en allait vers le Wyoming et le Montana. Avec l'autre individu, là. Oui, pour collecter des os. Et évidemment que là, comme on est en Tau, on va voir qu'on est entre les deux équipes pour découvrir des os. Bon, on va mettre du poison. Peut-être que les fourrées sont permis. Oh, mon Dieu! Et en plus de ça, bien, c'est l'époque des guerres indiennes. Les Sioux sont en guerre contre les Américains. Donc, ce n'est pas le bon temps d'aller au Wyoming pour acheter des os. On voyait toute la magnétitude, donc ce n'est déjà pas évident. Et une fois qu'ils vont en voir, parce qu'ils vont finir par ramasser des os, ils vont mettre ça en caisse. Et dans l'Ouest américain, qu'est-ce qu'on transporte dans des caisses? Les gens ont tendance à plus penser que tu transportes de l'or que tu transportes des os. Alors, sur le chemin du retour, évidemment qu'il va y avoir tous les bandits de grands chemins du Far-Ouest qui vont lui courir après. Donc, des aventures en Corleur-Combalès attaquées. Ses parents, un moment donné, vont penser qu'il est décédé. Ils vont avoir fini par envoyer un télégramme, un mot que ça de son père pour faire savoir que c'était lui, pour lui montrer qu'il était encore vivant. OK. Ils vont finir par revenir éventuellement à Philadelphie. Et, bon, vous pourrez voir la fin de l'histoire, si est-ce qu'il a réussi à ramener des os ou non, c'est en lisant le roman que les gens pourront le découvrir. Bien, je vais te dire, franchement, là, tu nous as donné le goût d'aller le lire. De voir ce qui se passe. Mais l'autre aussi, le précédent dont on t'a parlé, c'est intéressant probablement de le lire avant pour comprendre aussi tout ce que ça comporte comme recherche. Oui. Et finalement, bien, la cuisine, on ne peut pas dire non à ça. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement. Le titre, c'est «Celle qui brûle » de Paula Hawkins. Paula Hawkins, c'est une auteure anglaise qui a publié différents livres, mais un surtout qu'elle a publié en 2015, qui s'appelle « La fille du train », qui avait été très populaire, qui s'est vendue dans le monde à 18 millions d'exemplaires. Celui-ci, c'est son troisième livre. L'autre, entre les deux, je ne me rappelle pas le nom. Bon, je vous parle de celui-là. L'histoire se passe à Londres, où, au début, on retrouve un jeune homme mort à l'intérieur de sa péniche placée sur un canal à Londres. Plusieurs personnes dans son entourage ont des liens avec cet individu. Je vais vous parler des trois personnes les plus importantes dans l'histoire. D'abord, Myriam. Myriam, c'est sa voisine de péniche. C'est elle qui a découvert le corps. Elle est un petit peu commère, mettons. Elle regarde tout ce qui se passe aux alentours. Et puis, elle s'est aperçue que la porte de la péniche du voisin était restée ouverte la veille. Et le lendemain matin, c'était resté identique. Donc, elle s'est déplacée. Elle est allée voir. Pour commencer, dans la porte, il y avait une espèce de voilage. Donc, elle ne voyait pas bien. Elle a ouvert la porte. Elle est descendue. Et c'est là qu'elle a trouvé son voisin qui s'appelle Daniel Sutherland, qui était égorgé. Il y avait du sang partout. Elle, Myriam, la voisine, c'est une femme qui vit seule. Et elle le connaissait. Elle lui parlait. Et quand elle est rentrée, elle a averti les policiers. Mais avant, sur le plancher, il y avait une petite clé. Il y avait beaucoup de sang dessus qu'elle a ramassée. Et quand les policiers sont venus, elle n'en a pas parlé. La deuxième personne qu'on rencontre, elle s'appelle Laura. D'ailleurs, Myriam avait vu cette fameuse petite clé accrochée après le jeans de Laura. Laura, elle travaillait à temps partiel dans une laverie. Et on la surnommait Laura la folle. Ça fait que vous voyez un petit peu le genre. Elle a avoué, dans l'interrogatoire que les policiers ont fait, elle a avoué qu'elle avait couché deux fois avec Daniel Sutherland, mais qu'elle n'était pas coupable. C'était pas elle qui l'avait tuée. Elle l'avait rencontrée avant chez une vieille dame, chez qui elle allait apporter de l'aide. Et puis, cette vieille dame-là, il y a plusieurs liens. Cette vieille dame-là demeurait à côté de la mère de Daniel, du gars qui a été assassiné. Et la mère n'a pas d'importance là-dedans parce qu'elle est décédée quelques jours avant de mort naturelle. Il n'y a pas de lien avec l'assassinat de Daniel. Et Daniel a une tante qui s'appelle Carla, qui est la soeur de sa mère. Et cette Carla est aussi l'épouse d'un romancier très connu et très célèbre. Là, on remonte dans le passé. On raconte leur histoire quand il était jeune. Elle a eu un enfant qui est mort très jeune. Donc, chaque personne a comme un petit reproche à faire à Daniel et à sa famille. Chacune a une colère, une vengeance qui est prête à exploser. Ce qui fait que dans le livre, on les soupçonne, tour à tour, Myriam, Laura et Carla d'être responsables de l'assassinat de Daniel. À vous de découvrir l'histoire. Je termine en vous disant un petit extrait pour vous vanter la lecture. Un bon livre est celui dont les mots se transforment en images pendant la lecture. Et ça, c'est vrai. Souvent, on s'imagine des personnages. Quand on les voit en film, ils nous déçoivent. Merci. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Merci.